Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans cette édition et merci d'être avec nous. La commission de régulation du secteur de l'électricité a fait le point sur l'effectivité de la baisse des tarifs de 10% des factures. Elle a procédé à une comparaison entre l'ancienne grille et la nouvelle. Selon le directeur général, les clients de la Cinelec sentiront la baisse sur les factures de façon différenciée en fonction de leur consommation. Compte rendu de ce point de presse avec Fatima Dioub et Madani Mariga. Au terme de leurs analyses, la commission de régulation du secteur de l'électricité a confirmé nettement une moyenne des tarifs de 10% sur la nouvelle grille soumise par la Cinelec. Il est apparu que la nouvelle grille opère une baisse moyenne des tarifs de 10%. Au niveau des clients basse tension, petite et moyenne puissance qui sont facturées par tranche de consommation, la baisse est appliquée ainsi qu'il suit. 15% sur le tarif de la première tranche, 11% sur le tarif de la deuxième tranche, 4% sur le tarif de la troisième tranche. Une baisse qui impacte forcément sur le quotidien des Sénégalais, dira Ibrahim Amoudsah. 52% auront une baisse de 15% sur leur facture, 29% auront une baisse sur leur facture comprise entre 15 et 12,5%, 19% auront une baisse sur leur facture comprise entre 12,5 et 10%. Concernant l'électrification rurale, des mesures ont été également prises en ce sens. L'État a prévu en 2017 une enveloppe de 3 milliards de francs CFA pour prendre en charge le coût lié à ces mesures. Il a également instruit l'agence sénégalaise de rectification rurale d'engager les concertations avec les concessionnaires pour la mise en œuvre de cette mesure. La Sénégalais devrait percevoir en 2017 des recettes de 329,627,000 francs CFA, soit on manque à gagner de 21,354,000 francs CFA sur l'année, ce qui correspond à 538,000,000 francs CFA au titre du premier trimestre. Fatima Diop, législative de juillet 2017, des violences émaille la scène politique en ce début. CFA pour prendre en charge le coût lié à ces mesures. Il a également instruit l'agence sénégalaise de rectification rurale d'engager les concertations avec les concessionnaires pour la mise en œuvre de cette mesure. La Sénégalais devrait percevoir en 2017 des recettes de 329,627,000 francs CFA, soit on manque à gagner de 21,354,000 francs CFA sur l'année. Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans cette édition et merci d'être avec nous. La commission de régulation du secteur de l'électricité a fait le point sur l'effectivité de la baisse des tarifs de 10% des factures. Elle a procédé à une comparaison entre l'ancienne grille et la nouvelle. Selon le directeur général, les clients de la Cinelec sentiront la baisse sur les factures de façon différenciée en fonction de leur consommation. Compte rendu de ce point de presse avec Fatima Diop et Madame Némariga. Au terme de leurs analyses, la commission de régulation du secteur de l'électricité a confirmé nettement une moyenne des tarifs de 10% sur la nouvelle grille soumise par la Cinelec. Il est apparu que la nouvelle grille opère une baisse moyenne des tarifs de 10%. Au niveau des clients basse tension, petite et moyenne puissance qui sont facturées par tranche de consommation, la baisse est appliquée ainsi qu'il suit. 15% sur le tarif de la première tranche, 11% sur le tarif de la deuxième tranche, 4% sur le tarif de la troisième tranche. Une baisse qui impacte forcément sur le quotidien des Sénégalais, dira Ibrahim Amoudsar. 52% auront une baisse de 15% sur leur facture. 29% auront une baisse sur leur facture comprise entre 15 et 12,5%. 19% auront une baisse sur leur facture comprise entre 12,5 et 10%. Concernant l'électrification rurale, des mesures ont été également prises en ce sens. L'État a prévu en 2017 une enveloppe de 3 milliards de francs.